Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'avoir choisi Cameroun Magazine. Au sommaire, guerre en Ukraine, le sort réservé aux étudiants camerounais. Un reportage choc de France 24. Au moins deux Camerounais sont morts depuis le début des opérations militaires russes en Ukraine. Le bilan augmentera probablement si rien n'est fait d'ici là. Alors que d'autres pays contactent des autorités russes et ukrainiennes pour faire sortir leurs sortissants des zones de conflit, le Camerounais est dans un silence le plus total que mort diffère. Des dizaines de compatriotes sont sans soutien à Kiev. Terrorisés dans une maison, ils dupliquent les vidéos pour faire appel à Polbia. Des dizaines de Camerounais sont bloqués en Ukraine sans perspective d'évacuation. Des étudiants, des travailleurs, mais surtout des familles avec femmes et enfants, ils sont contraints de se cacher dans les abris de fortune pour échapper au bombardement. Leurs nombreux appels à l'aide aux autorités camerounaises sont restés sans réponse. Rapporte France 24 dans un reportage. N'ayant pratiquement pas de nourriture, ces Camerounais qui ne demandent qu'à quitter les zones de conflit pourraient désormais mourir de faim si rien n'est fait. Nous avons eu la chance de pouvoir faire du shopping, nous avons acheté du riz, du sucre, de la farine, nous mangeons avec des enfants une fois par jour. C'est très compliqué, confie un membre du groupe. Il y a de quoi s'inquiéter à Douala. Les familles des Camerounais prises entre les deux feux en Ukraine sont bouleversées par le silence des autorités gouvernementales. Les parents appellent également Paul Bia à sortir leurs enfants des zones de combat. C'est ainsi que la situation s'enlise. Restez connectés pour la suite des informations. Je vous remercie.